En guise d'introduction à vos questions, j'ai pensé que ce serait intéressant de reparler de l'art. En guise d'introduction à vos questions, j'ai pensé que c'était intéressant de parler de l'art, mais d'une manière généraliste. Si on prend l'histoire de l'art, depuis les peintures rupestres, la grotte d'Altamira, la grotte de Lascaux, etc., jusqu'à, on peut dire jusqu'au XVIIe, jusqu'au XVIIIe siècle, là on peut, bon, pas besoin d'être précis, c'est un art qui représente le réel, la réalité des corps, la réalité des ambiances, la réalité de, etc., etc. So, if we take the history of art, and we take it really from the cave art from Lascaux, up to roughly XVIIIe, XVIIIe century, if we follow up this, we will have seen an art which is always linked to the real, always linked to the representation. L'art est figuratif, comme on dit, il figure ce qui est. It figures what is. A partir de l'impressionnisme, on entre dans un art optique. Starting with the impressionnisme, we enter what I call optical art. L'art rétinien, disait Marcel Duchamp, l'art rétinien. Duchamp, as you know, spoke about the retinal art. Et puis enfin l'art, pour aller vite, je vais parler de l'histoire en 2000, l'art abstrait. And to go very fast, I'm looking to make this trip art in the night, of course, you come into an abstraction, abstract art. Eh bien moi j'ai l'impression que l'accélération du réel dont on a parlé pendant ces deux jours, et son instantanéisme, va amener des styles de réalité. De même qu'il y a eu des styles dans l'art, à travers, depuis la préhistoire jusqu'à la modernité, des styles qu'on a appelés d'avant-garde, qu'on a appelés classiques, que l'on a appelés romantiques, que l'on a appelés gothiques, que l'on a appelés romans. On peut continuer, on peut continuer, on peut continuer jusqu'à la fin contemporain. Mais je crois que c'est effectivement, ces excès de réel dont on a parlé ce matin, vont donner lieu à des styles de réalité qui vont se succéder. Donc, j'ai l'impression que, dans l'accélération du réel et de l'instantanéisme, de laquelle nous avons parlé dans les dernières années, nous sommes arrivés à différents styles de réel. Just comme nous avons eu l'art dans ces 30 000 ans, nous avons eu différents styles dans les arts et dans les époques de l'art. Nous sommes maintenant arrivés à des styles de réel. Donc, l'excès de réel est en train de donner lieu à différents styles de réel. Si on prend l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'art de l'humanité, on peut dire qu'il y a eu des successions de réels. Qui peut essayer d'analyser le réel de l'homme des grogues de Lascaux ? Qui peut imaginer la vie réelle de la grogues de Lascaux ? La perception du monde des peintres rupestres. Si on regarde l'histoire de l'art, l'histoire de l'humanité, on percebe que l'histoire de l'art de l'humanité est formée par une succession de réels. Donc, c'est une succession de réels. Donc, c'est un peu plus de lignement, une succession de réels. Mais qui peut imaginer l'imagination dans le réel de l'humanité des peintres, par exemple, dans les cas de Lascaux ? Et on peut en dire autant de l'antiquité, on peut en dire autant de la renaissance, on peut dire autant d'abord de la chrétienté, de la renaissance, du monde moderne, du monde post-moderne. Et vous pouvez dire le même sur l'antiquité, de la christianité, de la renaissance, 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 du monde post-moderne. Simplement, ces états de réalité, ces états de réel, duraient longuement. Donc, c'est juste très simple, parce que ces états de la renaissance, elles étaient dans une durée. Donc, elles ont eu un certain début et un certain début. La préhistoire a duré très longtemps. D'où les apparences entre les grottes d'Altamira, de Lascaux, etc. D'où une cohérence. Je parle de l'Europe, je vais parler plus loin. C'est pourquoi il y a une cohérence dans les peintures, dans les peintures de la renaissance, comme Lascaux et autres. Et maintenant, je me concentre sur le contenu européen. Donc, si on reprend l'histoire de l'art, il y avait l'état de réel, la réalité du moment qui a duré longuement, et puis sa représentation à travers les peintures rupestes, ou plus tard, à travers la perspective naissante, ou plus tard, à travers la photo, etc. Donc, il y avait toujours l'état de réel et il y avait la représentation d'un état de réel. Et ça a continué à plus ou moins, vous pouvez aller à l'art, la photographie, le cinéma, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, post-modernisme. Un état de réalité à une époque donnée de l'histoire et une simulation ou une représentation de cette réalité. La représentation des animaux de Lascaux correspond à une réalité animale de l'époque. C'est là où on a eu un conflit avec Jean Baudrillard qui mettait l'accent sur la simulation et moi sur la substitution. Et c'est là où Jean Baudrillard et moi, on a eu un petit conflit. Nous parlons tous de l'accent. Je parle de substitution et Jean parle de simulation. Il y a eu, au cours de l'histoire millénaire, des styles de réalité qui ont donné lieu à des simulations ou à des représentations de toutes sortes. Il y a eu, au cours de l'histoire millénaire, des styles de réalité qui ont donné lieu à des simulations et qui ont donné lieu à des simulations. On est donc passé, je vais simplifier, de la réalité numéro un, on va mettre des numéros, de la réalité numéro un, disons préhistorique pour aller vite, évidemment, à une simulation numéro un. Et enfin, à une substitution d'une réalité numéro deux. Dix ans, cent ans, mille ans après, ça, je ne peux pas en débattre, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, justement, je ne peux pas savoir la réalité de l'ancien temps. Je ne peux le connaître, comme dans l'archéologie, qu'à travers des documents, à travers des sculptures, des peintures, des tombes, etc., des écrits en plus tard. So, we've come from what we could just number, to reality number one, like in prehistory, for instance, we have come to a simulation number one of this very prehistory, of this very reality number one. And this is the way it went on and on. So, we cannot know this reality. So, all that what we do, and this is the way we are all like archaeologists, is to study by documents. This is the way we've been studying reality. Et il y a eu des styles de vie, comme on dit, c'est une expression, qui donnait lieu à des styles de réalité. La réalité nomade, la réalité des prédateurs, et de la cueillette, n'était pas la réalité des centurions romains et de l'Empire d'Homme. There were lifestyles, as one said, and it was those lifestyles which gave birth to styles of reality. Just to give one example, it's the whole nomadic, the nomadic style of life which gave birth to styles of reality. le néolithique est un moment important parce qu'on s'inscrit dans une durée, à travers l'agriculture, à travers un début de sédentarité, un début, non, on peut dire une origine, peut-être en plus, après l'agriculture, après la cueillette, etc. Donc vous voyez, la réalité dont nous avons parlé, la télé-réalité, la stéréo-réalité, va accélérer cela. So the reality, the télé-réality of which we've spoken, or the stéréo-réality, has and will be accelerating this shift. Les styles de réels vont se multiplier, vont s'accélérer. The styles of reality will be multiplicating, will be accelerating, which is already the case. C'est déjà le cas avec le futurisme, c'est déjà le cas avec les avant-gardes, c'est déjà le cas avec cette accélération, cet excès de réel dont on a parlé. This has already been the case, of course, of the prince's futurism, or of the notion of avant-garde, as we know of the 20th century. They are already taking part of this excess of the real. Je crois que c'est très intéressant pour dépasser la notion d'art contemporain. I think this is very interesting and important in order to go further within the notion of contemporary art. Il y a un art contemporain du néolithique, il y a un art contemporain de la Renaissance italienne, il y a un art contemporain gothique, etc. So there's a contemporary art of the neolithic, there's a contemporary art of the Renaissance, there's a contemporary art of other periods. So there is always this notion of contemporary art. A partir de Talbot, des Frères Lumière, à partir de l'esthétique de la disparition, on n'est plus dans l'esthétique de l'apparition, de la sculpture ou de la peinture où les choses émergent et se révèlent dans le temps et dans la matière, à partir de l'esthétique de la disparition, photographique, photo-cinématographique, et l'instantanéité est un moment capital, les styles de réel s'accélèrent. starting with this what I suppose the aesthetic of disappearance, which of course starts when it's alongside the aesthetic of appearance, which would be sculpture and it's all painting and so on and so on and so on, what we know of. But the aesthetics of the disappearance start at the moment where, with Talbot, Daguerre and others, photography comes up in the 19th century, cinema comes up and it's instantaneous, which are the integral parts of the aesthetics of disappearance. We are having an acceleration of those styles. C'est pour ça que les notions d'impressionnisme, d'expressionnisme, de néo-expressionnisme, de figuratif, etc., c'est rien. So this is why, I mean, just... C'est rien. To look at the first time, the gadget and the 20th century, the styles of impressionism, expressionism, neo-expressionism, abstract, figurative, or, this is just nothing. No. C'est la réalité elle-même qui mute. C'est pas sa simulation. C'est ça que je vais essayer juste un mot. C'est la réalité qui mute, ce n'est pas sa représentation. Ce n'est pas sa simulation. La mutation est dans le réel. c'est ce que j'appelle intemporal. This is what I call intemporary. L'accélération du réel, le pouvoir de l'image, échappe au temps. C'est ça l'invention de Talbot. L'instantanéité échappe au temps au temps comme durée. The acceleration and the excess of the real which is coming with this, the instantaneous is the intemporary and it escapes the real. It escapes the duration. It escapes duration. And this, of course, puts history with a big H. Avec une grande H comme dit. Exactement. Une grande H. In French, you know, Georges Perrec he said history avec une grande H. H is the H and H is as well called it the X. It's the same. So, it's history of... It puts history into the question. Et c'est un événement inouï, on peut le dire, c'est un événement inouï. Et c'est, in fact, inconceivable event, the event. Je vous parle de ça tout en ne sachant pas ce que je dis. I'm telling you all this... Mais je ne dis pas ça pour m'excuser. C'est mon humilité qui parle... All knowing that I don't know what I say. C'est-à-dire la vérité. I'm saying this not to excuse myself, but I'm saying it within my humility facing this. When I was writing The Esthetics of Disappearance, I was at the origin of this thinking. I don't know where we are today. It's a long time ago. It's over 20 years ago. Mais en même temps, c'est une esthétique. Il y a... Ou il va y avoir, ou il y a déjà, il y a une esthétique de la disparition. Ce n'est pas... Ce n'est pas rien. C'est une esthétique de l'apparence et de la transparence. C'est une esthétique. qu'il y a une esthétique. Mais en même temps, il y a une esthétique. Even if it is an esthétique of disappearance, it remains an esthétique of appearance as well, or what I call from another place is perhaps appearance. En ce sens, la séquence cinématographique, le plan-séquence, la contre-plongée, etc., sont des esquisses d'un rapport au réel dans un autre espace, tant que celui de notre vie quotidienne. So, in this sense, the cinématographique sequence, on voit-vous, the cinématographique sequence are another tracing, sketching, tracing of the real, but in another space. Comment dire, souvent, en ce moment, parce que je suis préoccupé par d'autres choses, mais souvent, en regardant mes contemporains, j'ai envie de leur dire, dans quel film êtes-vous en train de jouer ? Quel est le titre du film dans lequel vous jouez ? Moi aussi, frequently, looking at my contemporains, I'm asking them, well, in what kind of film are you playing ? Of course, this excludes myself as well. What's the title ? Et les politiques, nous n'en parlons pas. Maintenant, c'est visible au niveau politique. C'est visible avec Obama, qui est une star. La femme Michel aussi. On est très loin de Berlusconi. C'est déjà un préhistorique de Berlusconi. in this kind of Berlusconi always, already belongs to the prehistory of this mediatication. Donc, comme vous travaillez sur l'art, sur la représentation, sur tout ça, j'ai envie de dire, essayez de réfléchir à cette notion de style de réel. Non pas seulement style de vie, mais style de réalité vécu. Non pas représenté, mais vécu. Since you're working about those questions of art, I feel like telling you try to work for this idea of the style of the real. So the style of what you have lived, not the style that comes upon you, but what you are living yourself. L'accident, il ne simule pas. Oui, prenons l'exemple de l'histoire événementielle à l'histoire accidentelle. Il est évident que le temps de la simulation a disparu, comme beaucoup d'autres choses. L'accident du temps réel, comme tous les accidents, révèle. Il ne simule pas, il révèle. Il révèle. Au sens révélationnaire, au sens où ce que je disais l'autre jour était important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le révéler, ce n'est pas le révolu. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un jeu de mots. The way from the history of events or event history up to the accidental history or history of accidents, on this way, the time of simulation is lost. so there is no, within the time or history of accidents, there is no simulation. It is the accident that does not reveal, that does not simulate, it reveals. It's what I keep saying, that it's a revelation. L'art moderne a été un art révolutionnaire, d'où les avant-gardes, d'où les pompiers, d'où le refus du classicisme. On ne peut pas concevoir l'histoire de l'art moderne, disons à partir du 18e, on ne va pas trop, du 18e, fin du 18e, du 19e, 20e, sans la notion de révolution. Quand on nous dit c'est la révolution dans l'histoire, etc., nous sommes dans le sens de l'histoire, etc., il n'y a pas que Mao, il n'y a pas que Staline, il n'y a pas que je ne sais qui, c'est l'art lui-même qui est révolutionnaire, aussi bien dans la littérature que dans la peinture, que dans le théâtre, que dans l'architecture aussi. Vous voyez, justement, le mot révolutionnaire correspond bien à cette période qui s'accélère. So, one has to see the modern art, and now it may depend where we place it, if it's, let's say, 18th, 19th century, up to the avant-garde of the 20th century, the art itself is revolutionary. It may be within revolutionary epochs, but it is the art itself that is revolutionary. And even if you have the striking away from or going away from classicism, it is a revolutionary act within the arts. And so it's not Stalin, Mao, and whoever, or Lenin, whoever it may be, that may be... Ou Dujon, ou Dujon, ou Dujon, ou Dujon, ou Dujon, or Dujon, revolutionaries. No. It is the art itself that is revolutionary. And revolutionary fits the idea of acceleration. And of course, it is very good. And revolutionary fits the idea of acceleration. So the problem of the art contemporain today is that we have made a taboo. You know how many times we have made a taboo? We have made a taboo. 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 For example, Courbet has painted a sexe féminin. Oh, ben alors, c'est révolutionnaire. C'est une plaisanterie. C'est un gadget. Pour un antique, c'est un gadget. C'est ridicule. Vous imaginez le paganisme à côté de ça. Et ça, c'est une révolution. Non, parce que franchement, je rappelle, je suis chrétien, catholique, etc. Mais je suis en train de vous dire ces choses-là parce que c'est tellement évident. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule quand les gens disent, dans l'avant-grange, ou même avant Courbet, ils disent, nous avons détruit le tabou. Nous avons détruit le tabou. Comme si vous pensez à Courbet's famous painting, que Lacan a long time de l'art 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 sexe. Et, of course, c'est absolument ridicule de dire que c'est révolutionnaire. Pensez à la peinture de l'art de l'art de l'art de l'art grecque. Tout s'est là. Mais aujourd'hui, l'accident nous fait passer de la révolution à la révélation. L'accident nous a brought nous de la révolution à la révélation. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Il n'y a pas de tabou qui vont tomber. C'est la réalité qui tombe. Boom ! Une autre réalité s'impose, se superpose à celle qui nous a quittés. C'est un peu la même question hier où je disais quel est l'arbre le plus vrai ? Celui-là qui ne bouge pas ou celui-là qui est ridicule ? C'est un peu comme la question d'hier. Quel arbre est-il plus vrai ? Le arbre qui ne bouge ou le arbre qui ne bouge qui ne bouge ou les futuristes ? Ça, c'est d'avant-garde. Ça, c'est classique. Mais c'est idiot, mais c'est nul ! Les futuristes ! C'est-à-dire qu'il y a l'arbre qui est touchant ou le futurisme, c'est-à-dire qu'il y a que c'est seulement parce que quelque chose est fluide et si stétique que ça devient révolutionnaire ou avant-garde. Donc, quand on dit révélationnaire, c'est que nous sommes projetés au-delà de la révolution. La clôture du monde, le fait que le monde est trop petit, la clôture, c'est-à-dire la révolution astronomique, ça va tellement vite, je donnerai des exemples d'ailleurs, que la révolution s'est dépassée. Je rigole en disant ça, mais la révolution s'est dépassée. C'est la révélation qui vient d'arriver. Donc, c'est la révolution, nous sommes projetés au-delà de la révolution. La révolution en même temps a été dépassée. Et c'est où nous avons entré la révolution. Nous avons entré la révolution. j'ai fait une exposition avec un astronaute soviétique qui est devenu russe en revenant, Sergei Krikalev, avec aussi Andrei Lujika, qui a fait un film sur la station Mir, qui a tourné pendant je ne sais pas combien de temps, avec Krikalev à bord. J'ai discuté avec lui, c'était extraordinaire, il était très beau, très grand, très beau, sur qu'est-ce qui s'est passé. Il voyait au moins, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais au moins 4 ou 5 couchers de soleil par jour. Mais quand il est revenu, l'URSS était devenue la Russie. L'étoile rouge avait disparu et il était redevenu lieutenant-colonel ou je ne sais pas quoi et on lui a changé ces trucs. C'est ça la révolution. D'abord la révolution des couchers de soleil, des aurors, des trépuscules, etc. Et en même temps l'histoire qui s'est accélérée. C'est ça la révolution. J'ai fait l'étoile de Patrice qui s'est accélérée. J'ai fait l'exposition en Paris de la Fondation Cartier Amondreel. Amondreel. Le real world. C'est un homage de Stanley Kubrick, Tarkovsky et un romanien film qui s'est accélérée. C'est un film qui s'appelle Out of the Present qui s'est accélérée. C'est un film qui s'est accélérée. Et puis, il s'est accélérée par des journalistes de l'ombre qui s'est accélérée. C'est un film qui s'est accélérée. L'Hélène Gautier est en Corée L'Hélène Gautier qui s'appelle Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que tu penses ? Donc, il y avait la révolution là-bas. Et Krikayev a juste répondu, vous savez, je n'en ai pas vraiment. La chose la plus importante pour moi, c'est l'humanité. Le destin de l'humanité. C'est l'humanité. De la révélation. J'avais le cosmonaute et la cosmonaute russe qui parlaient d'ailleurs un peu français. On pouvait discuter. Et on a passé comme ça deux heures à parler de là-haut. Et point d'ailleurs, tous les gens à la terrasse du dos l'écoutaient et c'était extraordinaire. C'était une révélation. La révolution était ridicule, ridiculisée. Celle du politique, mais aussi celle du rapport au réel. Nous, nous étions en dehors de sa réalité. Notre mode de vie terrestre... Elle était devenu obsolète. 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 C'était une expérience d'expérience de voir ces deux, le cosmon de Sarek Krikayev. Et il y avait une deuxième femme, une femme cosmonaute, la façon dont ils ont parlé d'être là-haut. Et ils étaient comme deux angels, en fait. Et c'est que la révolution en même temps n'a pas d'importance. Mais tout s'est devenu une révélation. Donc, je pense que l'art, au sens où on l'a abordé aujourd'hui et hier, c'est-à-dire l'art comme la Renaissance italienne, parce que la Renaissance italienne avec la perspective reste un phénomène extraordinaire, une mutation de la perception du monde. Elle, elle est pas ringarde. La perspective de l'espace réel du Guattrocento est encore au milieu de nous. Elle participe à la constitution du réel, à côté de la perspective du temps réel, de l'immédiateté dont on a parlé également. Donc, c'est pour ça que je dis, le perspectivisme est un moment clé, comme la grotte de Lascaux, comme l'apparition des peintures grupestres dans le noir. Parce que je rappelle que la représentation est née dans le noir, dans la grotte, avec des lumières artificielles. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la Renaissance perspective est, d'accord, essentiel. Et nous avons dit ce soir, c'est-à-dire que c'est encore part de notre perception aujourd'hui, l'invention de la perspective. Et c'est un moment important, et comme je disais, un moment pour le moment pour aujourd'hui, en l'on-going mode pour aujourd'hui, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que les peintures de la création de Lascaux, et je veux dire que les peintures de la création de Lascaux, ils étaient en la lumière, en la nuit, avec l'artificial de l'light. C'est pour ça qu'on l'a dit hier, la perspective du Quattrocento a tout changé. Pas seulement la représentation des corps, des espaces, des paysages dans le tableau. Elle a changé la ville, elle a changé la politique, elle a changé la guerre. La perspective a tout changé. Et elle continue à travers les peuples qui sont les nôtres, par rapport aux peuples que j'appellerais primitifs, qui n'ont pas participé ni à la révolution de Lascaux, ni à la révélation de la perspective. Vous voyez, c'est très important. Dites-moi ce que Warhol et Duchamp ont changé dans la réalité de vos vies quotidiennes. Dites-moi. Si vous le trouvez, bravo. C'est un exemple. So, tell me, what has Warhol or Duchamp, what have they changed in your daily reality compared to Lascaux or, and then, of course, the perspective is more, but the perspective. Perspective has changed everything. Absolutely. Everything is our way to perceive the world, our way to perceive the other, our way to be in the city, the way that cities are constructed, the way we consider time. Everything has been changed by perspective. On ne peut pas comprendre la représentation de la course en invention de Lascaux sans l'invention du feu, c'est-à-dire de la lumière. Et, of course, we can't conceive the representation of Lascaux without the invention of light, of fire. Et le feu et la lumière sont toujours parmi nous. C'est autre chose que les impressionnistes, que Monet, que les cubistes, que n'importe qui. And fire and light are still among us. And something else than the impressionist, expressionist, Monet, wherever you may think of it. Quel que soit leur talent, bien sûr. So, je crois que vous, qui travaillez sur l'art, sur l'image, sur les médias, il faudrait essayer de penser ce mouvement de style de vie, qui devienne des styles de réalité, avant de parler de style d'art, de style d'architecture, de sculpture, de danse, etc., etc. Donc, je pense que vous, qui vous êtes en train de parler sur l'art, de réel, vous devriez dire quelque chose d'autre, sur l'art de style d'architecture, de style d'architecture, de style d'architecture. Alors, j'ai parlé du visuel, parce que j'ai un handicap, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Mais vous imaginez que ce que je dis du visuel, c'est vrai du sonore. La musique, la danse, alors on pourrait dire, mais bon, moi je ne sais pas danser, je fais tapisserie. Et d'autre part, mon grand handicap, c'est de ne pas avoir un instrument de musique. C'est de ne pas pouvoir m'exprimer dans le sonore en dehors de la parole. Et en particulier le chant, parce que le chant, c'est la parole, et la musique, liée. Et donc, on est là, on touche au cœur de l'histoire. Et particulièrement, de la parole, l'écriture, le chant, etc. Je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas mon domaine, mais là c'est encore plus évident. Particulièrement, de la parole, le chant, c'est une autre parole, le chant, et le choral, si vous voulez dire, le choral ou la chanson. Et les techniques chorégraphiques du corps. As well as of the chorégraphic techniques of the body. I can't, I don't know so much about it. Although, I must, I make a parenthesis. Tu écris un texte extraordinaire sur la danse. He wrote an extraordinary texte about dance. About 25, no, 15 years, 16 years. La danse tracée. La danse tracée. Donc, vous voyez, ce qui est extraordinaire dans cette période, qui est redoutable et tout, c'est qu'elle révèle des choses fondamentales. L'accident révèle des choses fondamentales, qui ne sont pas simplement les grandes catastrophes, la pollution de l'air, de l'eau, de la faune, de la flore, ou la réduction du monde par l'accélération des transports et des transmissions. Mais ça nous révèle des choses sur la réalité. Sur le fait que la réalité est dynamique. Il y a une anthropo-dynamique du réel. Vous voyez cette idée, on parle d'aéro-dynamique, d'hydro-dynamique, d'aéro-statique. Pourquoi on ne parle pas d'anthropo-dynamique ? Parce que là, on est dans l'anthropo-dynamique. Il y a des courants d'air de l'histoire. Il y a des flux de l'histoire, plus ou moins accélérés, qui ont donné forme à des périodes du réel. Donc, ici, vous voyez que par l'accident, il y a une révélation des choses fondamentales. Ce n'est pas comparable à ce que nous entendons et entendons, ce qui est de cette catastrophe, ce qui est de l'événage, ce qui est de l'événage. Le accent est conceived within what I would call the anthropo-dynamic of the réel. The anthropo-dynamic of the réel. So, we have so many dynamics, aerodynamiques, patatida-manics, patata-bada-dynamics. Et donc, je le dis toujours, j'ai commencé à le dire au Collège International de Philosophie, où j'étais directeur de programme, avec Stiegler, avec Agamben, avec Francisco Varela, avec Jacques Roubault, le poète. J'ai toujours dit que, entre l'objet et le sujet, les philosophes avaient oublié le trajet. C'est incroyable. Objectivité, subjectivité, trajectivité. C'est impossible de traiter tout ce qu'on vient de dire sans la trajectivité, sans l'être du trajet, sans la trace, qu'elle soit une trace picturale ou une trace mémonique, trajectivité. Donc, quand j'étais le directeur de programme, avec le Collège International de Philosophie, en Paris, avec Varela, Agamben, Stiegler, Roubault, et Varela, et Varela, et beaucoup d'autres, I said that what we have said already is that the most important, all the philosophies, you philosophers, you're always thinking of subject and object, but do think of the traject, of the trajectory, and it's the trajectory which is the most important, so the being of the traject, the trace. Il y a une balistique de l'histoire. It's like writing, balistics of history, balistics of history. J'étais artigueur, hein. Dans l'armée, et donc la balistique, je sais ce que c'est. Donc, ce problème de la profondeur de champ, dont on a parlé à propos, hier, de la réalité, en disant que l'histoire manquait d'une profondeur de champ, c'est-à-dire d'un rapport au visible. Là, on le touche du doigt, parce que la profondeur de champ, elle nous parle de cet anthropodynamique, de cette balistique des êtres dans l'histoire. This is where, like we said yesterday, that history needs the depth of field. So history is in lack of this visual dimension, which is the depth of field, which would be like a balistique of history. And it's there where something like an anthropodynamic of the realm would enter. Je crois même, et je l'ai dit dans l'exposition qui vient de se terminer, que nous allons entrer dans un autre événement énorme qui risque d'être la fin de la sédentarité. La sédentarité, c'est-à-dire donc la fixité, qui a fait l'histoire à travers la ville, je rappelle, je suis urbaniste, depuis le néolithique et la sédentarité agraire, et puis bien sûr la sédentarité urbaine, politique, celle de la police, de la cité grecque, et de toutes les idées qui succèdent aujourd'hui jusqu'à São Paulo, ou à Washington, etc. C'est vu le monde. Ben je crois que c'est fini. Je dis bien je crois, je ne dis pas que j'en suis sûr. Je pense que la mobilité va reprendre le dessus. Pour une raison très simple, c'est que l'inertie du temps réel, de l'immédiateté, de l'ubiquité, de l'instantanéité peuvent remplacer l'inertie de l'immobilier et de la fixité des villages, des villes. L'inertie a été à la base de la sédentarité. Et c'était une inertie de proximité immédiate. On faisait ville autour d'un chef de tribu ou autour de l'acropole, etc. Aujourd'hui, le centre du monde, ce n'est plus l'acropole ou l'axis mundi dans la ville, c'est l'instant réel. C'est l'immédiateté, l'ubiquité, l'instantanéité. C'est l'inertie de l'instant. So I think that I'll give you some examples just in a moment. I think that we are facing the end of the sedentarity, and this is one of the arguments I gave in an exhibition I just did in Paris, the Fondation Cartier, so it's another one on migration. And this is, if we follow up the evolution, and I will give some examples, from the classical polis to today, take, I'm nervous, so take the city as an example, we will see that that the inertia of real-time will replace, that the sedentary, the end of sedentary means the beginning of mobility, and that the inertia of real-time will replace the inertia of the cities by the mobility, which is inertia. So the inertia is, you know, it's both. It's inertia is not moving and moving. But there will be some examples. Si on donne un exemple. Sedentaires, aujourd'hui, ceux qui sont partout chez eux. It's like the example of who is sedentary today are those who are everywhere at home. Avec quoi? Who are actually chez eux. Avec partout chez eux. Avec la montre pour donner l'heure et le GPS pour donner le lieu. Avec le téléphone portable, avec l'iPhone, avec le ordinateur. Et demain avec une infinité d'objets que nous emporterons. All that we will have with us, with the watch, the iPhone, the telephone, the GPS, all the gadgets, what we may still say, but will change. We are heavily carrying with us. La ville n'est plus un lieu, un chez soi, comme on disait. C'est un sursoit. Comme un vêtement. La ville sursoit. The city is not anymore or a place where we are at home, but we will be carrying the city on us. We will wear the city with us. Et je crois que là aussi, c'est un des éléments de la mutation de la réalité. Of course, this is one of the major elements of the mutation of the real. Aujourd'hui, les endroits importants sont effectivement la gare, le port, et l'aéroport. And you know this, I mean, there's a couple here. So the board, the center of the cities are airports, the train stations. Ce n'est plus le parvis de la cathédrale, ce n'est plus la place du marché. C'est la gare, le port, l'aéroport. J'habite dans un port. Ce n'est pas un hasard. It is not the cathedral, it's not the marketplace anymore. It is harbour. Dans la libération qui parle du G20, vous avez la transformation des gares en centre-ville. Les gares deviennent des hyper-centres-villes, d'une ville-monde. D'une ville-monde de l'instantanéité. These strange stations become hyper-centres of the cities. Là encore, ville-monde become world cities. And they become world cities. Ville-monde is an urban world. Oh, urban world. Urban world. World urban, urban world. Certains, comme Sassia Sassène, parlent de ville-monde en disant c'est Londres, c'est Bombay, c'est Tokyo, etc. C'est ridicule. La ville-monde, c'est le monde. Entier. Dans ma conception, de l'accélération du réel. Like Sassia Sassène, speak about Bombay, London, of urban worlds. But this is ridiculous because those urban worlds are now everywhere. They are on stations, airports, etc. Voilà. Donc, on peut peut-être s'arrêter là. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, les styles de réel bouleversent toute la vie. Pas seulement une forme d'art, la peinture, la sculpture, c'est moderne, ça vient de sortir, etc. Comme l'histoire de l'art nous le répète à satiété, c'est la réalité qui change et elle change de plus en plus vite. Il y a des styles de réel qui nous intéressent en tant que band sculpteur, etc. Il ne faut pas rester dans son petit coin et dire, moi je fais des tableaux, après Warhol, etc. C'est ridicule. So, we should stop here and come to the questions and what I want to say is that don't think about all the styles of art, contemporary or not. It's the styles of the real you have to consider. Don't think of doing another Warhol or whatever which would be ridicule, but think of how the way that the styles of the real have changed and are within you today. And then we should go right to the questions. I have lots of questions here, so we can make a lotto. Who is the first one? What is the gain? Or if you have questions right now, the second question as well. but we can first, since it's not right away the case, I go because we talked about one question is if the atomic bomb was the scientific sin, is photography the original sin? Sans doute, sans doute que l'invention de la photo n'a pas la place qu'elle mérite. Certainly, the image of photography does not have the place that it should have. I agree, absolutely. Nietzsche, Daguerre, Talbot sont une trinité de l'accélération. Nietzsche, Daguerre, Talbot had trinity of acceleration. Avant le train à grande vitesse, avant le jet ou la fusée supersonique, il y a eu l'instantané. La première machine de vitesse est une machine optique. Par exemple, à longue vue, le télescope est un accélérateur bien supérieur dès l'origine avec Galilée, bien supérieur aux motrices, c'est-à-dire aux automobilités que l'on a inventées par la suite. le train, la voiture, l'avion. So, Ori, le télescope est un accélérateur le télescope qui est loin supérieur à toutes les autres automobilités que l'on a inventées. Sur ce plan, la question de l'invention photocinématographique est une invention qui n'a pas trouvé finalement ses auteurs. Si je lis Barthes, La Chambre au clair, si je lis même Deleuze, on s'est rencontrés d'ailleurs quand j'avais fait «Talesthétique de la disparition et logistique de la perception le livre sur la guerre, on avait déjeuné à la coupole avec Deleuze et il était en train d'écrire son livre. Malheureusement, je l'ai dit, on n'a pas eu les auteurs à la hauteur de cette révélation. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est 170 ans il y a eu, nous n'avons pas les auteurs, même si Barthes et Deleuze ont écrit important things, nous n'avons pas les auteurs de la réunion de la théorie et en étant le plus important medium de la création. Reconnaissez que l'un des les plus importants si nous pouvons essayer de le dire c'était 1905, c'était la théorie de la restricte de la relativité de Einstein qui, comme vous le savez avant, était appelée la théorie de la pointe de vue. Et on voit que moi, la bon, la relativité, donc c'est sûr que la première a la relativité restreinte, pas la générale, mais la relativité restreinte, elle subit l'influence de l'impressionnisme, du pointillisme, il y a un atomisme de la représentation dans le pointillisme d'un sera ou dans l'impressionnisme d'un monnaie qui mène à la théorie de la relativité. d'ailleurs il y a une preuve par neuf par neuf de ce que je dis, c'est la photographie d'Hiroshima de cet homme qui est photographié avec son échelle le long d'un mur. Fabuleux. Fabuleux. L'éclair atomique a photographié un Japonais sur un mur. Of course, d'un mur. there is the terrifying example of this is if you see the famous image on the wall of a Japanese and on a ladder and a ladder autographed by the atomic lightning. And Yves Klein played the whole. Et on rejoint la grotte de Lascaux. And we come back to the school of light and image. Quand il y a une social mouvement and intervention, c'est le meaning of film. Merci. You see, what does sin mean to us? Or even in the beginning, the Bible was so smart to say we're all sinners. So that is what it means to be human, sinners. Quelle est la signification du péché? Dans la Bible, c'était clair, nous sommes tous des pécheurs. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu nous pardonnera toujours. Mais quelle est, par rapport à la question, mais quelle est encore l'envergure du péché? Le péché? Originelle. l'envergure de l'envergure de l'envergure de l'envergure peut-être qu'on a commis un péché. Et quand il dit ça, il ne fait pas référence à un péché religieux, mais un péché scientifique. C'est-à-dire l'orgueil même. Non plus l'orgueil par rapport à Dieu et l'humilité chrétienne, non, l'orgueil qui détruit la science, qui accidente la connaissance. C'est la question de l'arbre des connaissances qui recommence. Donc c'est un péché scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque la science est conscience. On retrouve Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et la photographie? C'est aussi un péché scientifique? Juste pour dire, c'est pour dire, Mais le mot que je l'ai dit de Oppenheimer, c'est « I committé un sin ». Ce n'était pas un sin dans le Christian ou le Bible, mais c'était un sin dans le scientifique sens. Et c'est ce que la catastrophe pourrait avoir. Mais ça vient d'Oppenheimer, ça vient de la Bible, et le point est que les sins pour les humains sont nécessaires. Le point est que pour l'humain, les péchés sont nécessaires. Et c'est une Bible qui a dit déjà que nous pensons que nous pouvons éviter de ne pas la vie. Nous disons « Ne pas les droits, non les droits. » Je ne suis pas théologien, mais il se trouve que j'ai été invité par la revue Jésus-Études, grande revue. française, jésuite, et dans un avant-dernier numéro. Et il se trouve que je leur ai dit qu'il manquait une théologie de la vitesse. Quelle théologie de la richesse était partout dans la Bible, évidemment la question du pauvre, du riche, etc. Bon c'est évident, la question de la richesse, le vaut d'or, il n'y a pas de problème, etc. C'est clair. Par contre, il n'y a pas de théologie de la vitesse. Il y a donc là un manque extraordinaire. Alors, je ne suis pas théologien, mais je vais essayer de bricoler quelque chose pour au moins montrer qu'il y a une question. Je n'étais pas un théologien, mais j'ai été invité, pas longtemps, par un papier de chersuite, un papier, un très intéressant en France, à lire quelque chose. Et l'idée est que il y a, bien sûr, comme dans la Bible, il y a une théologie de richesse et de pauvreté, mais il n'y a pas de théologie de l'exploration, de l'esprit. Et il y a une complete lack of this possibility of a theology of speech. Merci. 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 passé cette chose extraordinaire au CERN. Vous vous rendez compte que les physiciens américains, deux physiciens américains, ont fait un procès au CERN en disant, nous sommes physiciens, nous travaillons au Fermilab, qui est le concurrent de l'anneau, le grand collisionneur, etc. Vous savez qu'il y a la possibilité de faire un trou noir. Ne dites pas que vous ne le savez pas, parce que vous êtes comme nous, vous le savez, qui vous autorise à prendre un tel risque. Ça c'est un péché scientifique. Une expérience qui remettrait en cause la réalité même du monde, si c'est pas un péché, je sais pas comment on appelle ça, là on n'est plus le petit zizi, les mauvais, les bons, les machins, on est dans la folie, dans la philo-folie. C'est ça le péché scientifique. C'est un exemple. Ça a commencé à triniticite. Ils appuient, ils savent pas, ils poussent. Si l'espace, l'espace. So, c'est ça, c'est qu'une autre chose, je dis, je dis, je dis, je disais, c'est un autre sens, ok, je disais, c'est l'un des scientifiques, c'est pour répondre de question, et je vous ai dit j'ai suivi le exemple, c'est déjà un exemple, c'est le seul, et ce qui est de l'un des neutrons, et ce processus contre l'un des neutrons, qu'il peut se passer dans un trou noir, et que tu peux toucher l'end de la réalité. Et il y a cette possibilité, ça vient d'aider à cette scène scientifique. Mais peut-être... Parce que la photographie, comme tu dis avec Hiroshima, c'est lié à l'image, donc c'est lié à l'image. Et la photographie, en fait, historiquement, a été perçue comme un péché originaire. Parce qu'elle donne une image sans que l'être humain y ait. Absolument. C'est un miracle. Un miracle de laïc. Oui, c'est le demi-heure, en fait. Mais il y a beaucoup d'accidents qui ressemblent à des miracles. Il n'y a rien qui ressemble plus à un miracle qu'à un accident. Et je crois que j'écrirai d'ailleurs là-dessus. Je suis près de Lourdes et je crois qu'il y aurait beaucoup à analyser le rapport à l'accident et le rapport au miracle. Donc, ce qui m'a dit à ce que l'on devrait faire, c'est de analyser le rapport entre l'accident et le miracle. Donc, je suis près de Lourdes, donc c'est ce qui serait la place. Il dit à Henri Michaud, « Misérable miracle ». Je suis près de l'envers, et je suis près de l'envers, je lisais en anglais et je lisais en l'envers. En l'information, vous quote Reingold, qui dit que «Virtual reality will give way to a far more liberated notion of body as something quite disposable ». Vous agreez à cela ? Et vous pensez que la disposabilité de virtual bodies ou identités affectent l'actual body. Donc, dans ton livre de la bombe informatique, tu cites Howard Reingold, qui dit que la réalité virtuelle donnera une notion beaucoup plus libérale du corps, comme déjà quelque chose de presque jetable. Est-ce que tu es d'accord avec cela ? Et est-ce que tu penses que la gestabilité de corps virtuel ou des identités virtuelles entraîne un affect sur le corps réel ? On est en pleine philopholie là, parce que finalement, la phrase de Rabelais répond d'une certaine façon, « Science sans conscience est ruine de l'âme ». L'âme, l'anima, c'est-à-dire le corps. Pas seulement l'âme éternelle, immortelle, mais nous sommes des animaux, nous avons une âme. On ne peut pas séparer l'âme spirituelle de l'animalité corporelle. On est bien d'accord. Donc, une science sans conscience ruine l'anima, ruine l'animalité en nous. Et on rejoint la question que l'on abordait hier avec notre ami Volgang. Donc, on est devant une illusion chez Heingold, un acte de philopholie. Je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est un acte d'amour de la folie. Le virtuel comme ça, c'est vraiment un signe pathologique de la pensée. So, I think that this phrase from Heingold is part of this philopholie, and to which, of course, I do not agree. And it couldn't illustrate better the phrase of Rabelais, in French, science sans conscience et comme ruine de l'âme, science without conscience is the ruin of the soul, but l'âme and anima. So, there's no, like, the spiritual soul, you cannot dissociate from the animation of the body, the animated body. So, this is why l'âme and anima. And this affects the answer. Of course, it has an... Now you want to know the effect on the body. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième... Alors, là, j'ai encore à répondre là-dessus. Il y a trois espèces principales, végétales, animales et minérales. Et c'est la grande question de remettre en cause la vie animale. Moi, je le dis d'ailleurs, je l'ai écrit dans l'Université du désastre. Nous risquons d'aller, avec ces nouvelles technologies, vers un état végétatif, vers une inertie photosensible. J'en ai parlé hier, comme ces fleurs ou ces feuilles qui s'orientent par rapport aux écrans, qui n'ont pas de mobilité. Donc, il y a un devenir végétal dans les technosciences, qui est, à mon avis, un des éléments de la catastrophe. Donc, nous avons le deuxième part de l'answer. Nous avons les régimes de végétal, de l'énergie, de l'énergie et de l'énergie. Et le végétal, c'est de mettre en cause, c'est de mettre en cause, c'est de mettre en question, et on peut en question, et plus pour en question, de l'énergie. Et en问ant plus, plus de l'énergie, donc plus de l'énergie, comme ce« dé komen, dans le mobilité, dans le végétal. Comme nous avons parlé de cela hier soir, ces formes d'inertia vont être en forme d'inertia, qui sont juste comme un végétal, par la photosensitivité. Et c'est, bien sûr, le prelude de la vraie catastrophe pour l'humanité. C'est animal, végétal, minéral. Nous devenons minéraux dans notre mort. Je l'ai encore dit hier, les eaux sont une dimension minérale de notre être. Mais c'est dans la mort que ce minéral apparaît. Il devient le reste de l'animal. Le reste de l'animal, c'est son squelette. C'est ce qu'on retrouve dans les tombes, etc. Je dois dire qu'il y a un signe pathologique de cette perte de l'animal. C'est von Hagen. C'est l'exposition des corps morts, aujourd'hui, qui n'a pas l'air de poser problème. Il ne s'agit pas d'un problème moral. Ce n'est pas bien d'exposer les morts. Non ! Pourquoi aujourd'hui, justement, restons dans la logique scientifique, pourquoi ce retour au minéral, à l'être mort, à l'être figé définitivement ? Il y a là à s'interroger sur ce genre d'exposition. Et pas simplement en disant que ça ressemble au camp de concentration. Ça, c'est ton corps, je dirais, relatif à une histoire récente. Non ! C'est la philophonie, là. C'est la France de Rheingold. C'est la France du corps jetable. On n'aura plus besoin de corps. On sera tous comme des dieux. Ça recommence. C'est ça le pêché scientifique, non ? So, this is the... So, the vegetable, animal, and mineral. And, of course, as I said here this morning or yesterday, that being animal, our future is the mineral. So, we turn it to the mineral. The skeleton is... The mineral is the rest of the animal. So, it's a skeleton. But, if you think of such shows as von Hagen, so the plastinat, the plastified bodies, it is a very curious way to see why does this happen today. It is coming back of the dead body of the mineral, because it's what is in fact exhibited. But, the human body fixed eternally. It's eternally fixed. And, this is the utmost, almost utmost expression of another kind of philophonie. This is really the disposable body, like Reingold is putting it up. But, this is not a disposable body, not a virtual body. It's a real body, which becomes a disposable. Yeah. We're heading... We're heading... And, this is the position we're at today, where we're heading towards becoming God. Oh yeah. Oh yeah, and... Oh yeah, I'm going to kill them. ...plus de... ...der Hansel, plus de... ...der Hansel, plus de... ...der Hansel Belsons... ...de Hansel Belsons... ...again, we are becoming God. ...of? ...the phrase before was... ...this is the one more, we're becoming God. Yeah. ...we are God. Mais qui a vu l'Hagen-Show ? Une personne ? Tout le monde parle de ça ? Non, 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 je peux vous dire beaucoup. Je connais bien, c'était la première fois qu'il a 15 ans. J'ai vu les corps quand ils ont pris dans l'Université de Manheim, 15 ans. J'ai eu l'impression d'un art show. Mais vous avez vu l'Hagen-Bond ? J'ai eu de l'élois, P-R-R-I-L-O-I-A J'ai eu l'expoé par l'hagen pour eux. Before, il était en train de me dire que nous avions en plus mobilier. V'accompagnement. Maintenant, il serait en train de me dire que nous avions en plus de mobilier. Il est en train d'être plus mobilier, que l'ende à nous tous, et à l'ennemi d'honneur. C'est retourné. Est-ce que c'est un stasis ? C'est un stasis. Mais il semble que ça a l'effet de la Grèce. C'est un stasis. Les gens qui ont vu ça, pensent que c'est un beau sens. C'est pourquoi je me suis demandé si vous entendez de ça, c'est un stasis. Mais si vous avez vu ça... Oui, mais c'est complètement absurde. Il dit que il y a des gens qui parlent de des sculptures de Von Hagen comme des sculptures. Et ça c'est bien sûr, c'est le point. C'est vraiment un horror. L'intérêt de Von Hagen c'est l'actualité. C'est pas ce qu'il fait. C'est maintenant. Quand les recherches en médecine amenaient à faire des écorchés pour connaître l'organe, etc. Il y avait une réalité derrière qui n'avait rien à voir avec ce que fait Von Hagen. Dans ce sens, Von Hagen est un décadent de l'anatomie. Un décadent. C'est un art baroque de l'anatomie. C'est pas un art primitif. Si les premiers hommes comme Léonard de Vinci ont fait des vivisections pour voir comment marchait le coeur, comment marchait la vie, il y avait une positivité qui amène d'ailleurs au progrès de la médecine et de la chirurgie. Alors que là, c'est tout simplement de l'exhibitionnisme. Absolument. Il n'y a pas besoin d'être moraliste pour dire ça. Je ne dis pas ça au niveau moraliste. C'est ce qui se Zombie. Je regarde la ! Il y a des décadent de l'anatomie, parce que si on compare de l'anatomie, comme si on l'intensité, de la cinth, du lundien de l'anatomie ... puis le 18e. C'était pour voir comment la vie nous a fonctionné et comment ça fonctionne. Et ici, c'est un complet exposition d'un art. Je vais dire ça plus tard. Parce que nous avons eu des discussions avec... Je vais dire ça en tout cas, mais c'est un peu disparate. Je dis ça en français parce que je l'ai connu... Je faisais une exposition d'art en face quand il avait... Ah oui, à Managne. Et c'était que de l'argent. Du fric, du fric. Il me dit, je ne suis pas très bien. Je ne suis pas trop... Vous savez, il s'est de faire... Il y a un premier show, Van Haag, qu'il a fait en Manne-Heim, je crois que 1995, 1996, il a fait le show. Il a fait le show en Manne-Heim, dans le Muséum de la Bavie. Il a dit, il a dit qu'il ne veut rien, il ne veut pas marquer l'argent. Il n'a pas voulu faire ça. l'argent pour rentrer, pour l'expression. Mais après, 10,000, je crois que 50,000 entrées, il prendrait 70% de la marée. Donc, il voulait qu'après les premiers 50,000 rentrées, il prendrait 60%. Et les gens, c'est dans le lycée du travail, c'est vrai, oui, c'est vrai. La bête, c'est épique, on est obligé. Et les gens de l'université disaient, vous savez, 50,000. Et, of course, 50,000, ils viennent d'allover. Et à l'heure, ils ont ouvert 24 heures, le musée. Donc, il y avait 1.2 million people en total. 20 marks, l'entrée, il a eu 25 million marks. Il y a eu plus d'existence de visiteurs à cette exposition qu'à la Scroventa qui était en mai. Eh ben voilà. Il y a encore des questions ? Tu peux te permettre ? Je t'en prie. Ok, attendez, attendez, juste un mot. Est-ce qu'il n'y a pas des questions pour rigoler un peu ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions ? C'est une question pour rire. On laisse les morts, enterrer les morts. Let's leave the dead buried. Or ex-mérit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On va plouer. Non ! Cassex. Figue-leaf. Non, ils n'ont pas plutôt des questions. Ils ne sont pas juste, ne sont pas trop importantes. Je ne dis en anglais en anglais. Dans votre dialogue « Politics of the Very Worst », vous avez appelé pour les scientifiques pour créer une divergence, suivant le pattern d'artistes qui répondent à la technologie, qui enlève le réalisme qui manifeste la divergence, la forme de l'increation, et de la souveraineté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire quelque chose de ce que vous voulez dire par « Divergent Scientifique » ? Alors, dans ce dialogue que tu as fait sur les politiques du PIR, Oui, dans l'entretien, oui. Voilà. Tu as demandé que viennent des scientifiques pour créer la divergence. Et créer la divergence telle que les artistes ont réagi par rapport à la technologie, comme le réalisme, comme l'imposémisme et d'autres. Et est-ce que tu pourrais dire quelque chose que tu entends par une pratique scientifique divergente ? C'est très sérieux. Je sens que je vais converger. Diverger et converger. Bon, alors d'abord, je ne me rappelle plus de la question, parce que j'ai une réponse à une question. Ça, c'est important. Non, mais c'est très intéressant de voir que les grands sauts qualitatifs dans l'ordre de l'art, de la science, sont le fait de marginaux. C'est-à-dire de personnages qui osent penser l'impensable, qui osent expérimenter ce qui est considéré comme tabou. Donc le problème du tabou dans l'art, dont on a parlé tout à l'heure, existe aussi dans la science. Sauf que la science a masqué, contrairement à l'art, le dépassement des tabous. Il y a un académisme du savoir scientifique qui s'est perpétué à travers le progrès. On pourrait donner des exemples, d'ailleurs, à propos de la bombe atomique, avec Gunther Anders, avec Jacques Ellul. Et on peut en donner d'autres. Jacques Ellul, donc un homme extrêmement important, protestant, sur la critique de la science et de la technique. J'étais en relation avec son fils, là. Et je sais que c'était un de mes lecteurs, comme moi j'étais un de ses lecteurs, qui m'a beaucoup plu, parce qu'il était plus âgé que moi. Et donc, des divergences, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a eu une liberté d'expérience dans l'art, que je n'ai pas nié, j'ai dit simplement maintenant c'est fini, qui n'a pas existé, ou du moins très peu, beaucoup moins, dans la science et en particulier la science moderne. Il y a un académisme de la science. Il y a un conformisme scientifique. Je pourrais aussi dire de la philo. Là encore, la philosophie universitaire, il n'y a pas beaucoup de philosophes dissidents. Il n'y a pas beaucoup de philosophes divergents. Ceux que j'ai connus, ils l'étaient, ils n'ont d'ailleurs pas eu au Collège de France. Je pense à Deleuze, qui aurait mérité d'être au Collège de France. Foucault y était, Dieu merci, j'ai d'ailleurs assisté à ses cours. Donc vous voyez, il y a là un conformisme dans la science et dans la philosophie. De même qu'il y a une philosophie universitaire, il y a une science universitaire au sens académique du terme. Au sens d'une installation dans un fonds de commerce, dans un savoir bien balisé. C'est une question de diversification scientifique. C'est que les importants inventions dans la science ont été inventés dans les marges. Il y a des gens qui n'ont pas organisé dans ces communautés, qui ont pensé unthinkable. Et c'est là où il y a quelque chose d'effondre. Le science aujourd'hui, et c'est vrai pour la conception des modernes sciences, c'est toujours dans l'acadamisme. L'acadamisme qui a se perpétit pendant les années 150 ans. Donc ils ne sont pas... Et avec l'acadamisme, je veux dire, conformité. Ils sont conformés. Et ils ne font pas exercer la liberté d'expression ou la liberté d'expérience de l'acadamisme. That, for instance, the art had. It does not have any more, but had. Et, by the way, the same is true for philosophy. I mean, the philosophy is scholastic, mostly. It's an academism. And... Le Seul-Landroit, c'est le seul endroit, c'est le seul endroit. Et, in other words, Poucault, at least, the only one who was accepted to the Collège de France. But others were not. He should have been accepted. So this is, for philosophy, as well relevant as this for science. So the divergent scientific practices are not to be found within the laboratories and the scientific, beat MIT. We could go on now, but this is not cool. So, yeah. Je vais donner un exemple, par exemple, en philosophie. C'est étonnant de voir, c'est à l'université Humboldt, que Hegel et Schopenhauer enseignaient. Bon, si on prend le cours, par exemple, prenons un exemple clair. Hegel et Schopenhauer. Moi, je suis désolé, il n'y avait personne chez Schopenhauer, mais là, c'est lui qui est salé. Moi, Hegel, je ne supporte pas. Honnêtement, la raison dans l'histoire, moi, je suis plié en deux. Donc, quand on voit la puissance de conditionnement de la pensée d'un Hegel et la pauvreté et la divergence de Schopenhauer, je suis désolé, mais moi, je suis du côté de Schopenhauer. C'est évident. So, you can give an example. Like, take for the 9th century, you take Hegel and Schopenhauer. And I must tell you, I would never have gone to the courses of Hegel. I've been always to the courses of Schopenhauer. Now, Walker, he's smiling. He's not the last of the Schopenhauer. I'm president of international Schopenhauer. Yes, but let's see. Let me educate you a little bit. Hegel, Hegel liked Schopenhauer. I don't know. Hegel liked Schopenhauer. Hegel was in, when Schopenhauer got his, what you call in French, the second doctorate. Hegel was in the commission. When Schopenhauer... Yes. When Schopenhauer a reçu son deuxième doctorat, Hegel is in the commission. And the funny thing about the typical Schopenhauer, Hegel said something about science. And Schopenhauer said, you are wrong. To the members of the commission. But all these bad things he said about Hegel, he said after Hegel was dead. But all these bad things he said about Hegel, he said after Hegel was dead. Oh yeah, yeah. We're kind of, we're quite good. It's always normal. But if we take the literature, for example, and it's evident if one took an era like the early of the century, I'm sorry but I'd leave Gide for Kafka. It's obvious. For me Kafka is a extraordinary person, so that Gide would... You're an example. Donc, si vous prenez la littérature, pour une certaine période, nous avons parlé de Hegel et Schürmauer, si vous avez les deux, André Gide et Franz Kafka, c'est évident pour moi que j'allais, quand j'avais Hegel, j'allais Gide pour Kafka, parce que Kafka, comme Schürmauer, était en train de penser cette rupture, et au même temps, c'est dans ce que cette idée, c'est la humilité de la pauvreté, qui est le plus, je pense, un très important concept. So, we make a break? Some of you have already written down questions. The proposal is that this afternoon will be more within the questions, so there's more dialogue, and Paul will make a synthesis afterwards. Et alors, j'introduirai par un court texte sur la question de l'art et du réel. So, we will have now, just to, we will not continue with the questions now, but we have the questions this afternoon, okay? And this is great, some of you have brought down, and look always at the images, and here you have this extraordinary image of Le Guignol, which is the French president. President, it's down here, it's down here, looking up, the Arab, who is iconoclast, is turning his head away, and Berlusconi is dominating with a big smile, everything. But, you know, Berlusconi, all politicians, right others, and don't get rights. That's a great thing, you know? And everyone else, if you're a politician, you must pay them. Berlusconi pays you, for weeks, for five minutes. Well, just to conclude this afternoon, which has been very rich, there is a word that interests me, but that would also be a lot of time. So, there's a word I would want to like to get into, for you to conclude this morning session. Knowing that all of the words, and as you know, Boiberi is a master of neologisms, so all of the words would merit, of course, to go deeper into, like a word, for instance, the word of intemporain, intemporary, which is, is a neologism, and which replaces contemporary, and which replaces the word of durée. Durations. Durations. Short durations. Short durations. So, yeah, long durations are being replaced by short durations. And what was it, the event, what was it? So, what he called the event, the event history is replaced by the accident history. Oh, yes, yes, yes. The ancient societies, that were developed very sophisticated cultures in the theatre, in the poetry, in the poetry, in the liturgy religious, etc., used to be accused of lack of real. Il pouvait être accusé de manque. La réalité manquait au profit de la magie, au profit de tout ce qui magnifiait un acte, que cet acte soit un acte religieux ou un acte économique ou autre. Il y avait un manque de réalité et on peut dire un illusionnisme qui était la culture même. Je ne suis pas en train de critiquer l'art ni le théâtre ni tout ça. Or aujourd'hui, je termine, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'excès de réel. Du manque de réel, nous passons à l'excès de réel. On peut dire qu'on appelle les anciens sociétés qui ont créé l'art, qui ont créé la civilisation, qui ont créé la liturgie. Les anciens sociétés qui ont créé l'art, qui ont créé l'art, qui ont créé l'art, qui ont créé l'art, qui ont créé l'art de la magie. C'était les grands récits dont parle Lyotard. Les grands récits n'étaient que des récits que l'on prenait au sérieux et qui fondaient la politique, qui fondaient l'éthique, qui fondaient la civilisation. Les grands récits, comme Lyotard, nous avons parlé d'où l'art, comme Lyotard a dit, les grands récits n'étaient que des grands récits. Mais les grands récits n'étaient que des récits, même si ils ont informé les récits. Et évidemment, ce qui manque aujourd'hui, ce sont les grands récits. Quand on dit que l'avenir est fini, pour des raisons bien matérielles, on supprime le récit d'avenir. L'avenir n'est plus un récit. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en manque de ces grands récits. Si nous disons que nous n'avons pas de futur, c'est parce qu'il n'y a pas de narratifs qui nous amène à un futur. Qu'est-ce que c'est, donc, l'excès de réel ? Qu'est-ce qu'on peut même, sans philosopher, aborder la question ? Qu'est-ce qu'un réel excessif ? Jadis, le réel excessif, c'était la présence. Toute la question philosophique de la présence. Objet, sujet. Object, subject. Le trajet du regard, le trajet de l'objet, qui l'emporte sur l'objet et le sujet, qui tend à l'emporter. C'est la trajet de l'objet, de l'objet, entre subject et object, qui est plus important que le sujet et le objectif, que la relation entre subject et objectif. C'est pas relationnel. Cette question de l'excès de réel, elle vous dépasse. Et elle vous dépasse. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur l'excès de réalité ? Je lui donne la parole immédiatement. The question of the excess of the real is going beyond me. It is going beyond everybody. Is anybody here wants to take over the word to speak about the excess of the real ? Il y a une proposition. I will talk about the desert of the real. Le desert. Le desert du real. C'est comme Slava Jigèque qui parle du desert du real. Le desert du real, oui. Les grands cimetières sous la lune, disait Bernardo. As Bernardo said, the large cemeteries under the moon shine. Non, mais je crois que pour finir cette matinée, on peut voir à quel point l'université du désastre est une nécessité. On a pu nous parler à propos de la mondialisation d'une pensée unique, mais manifestement, il n'y a pas de penseur unique pour penser ce que l'on décrit. Et alors, il y a une chose qui me frappe aussi, que j'ai noté ce matin, c'est que depuis trente ans, à chaque période constante, quand je publie un livre, on me dit, tu exagères. People tell me, you are exaggerating. Tu exagères. D'une façon ou d'une autre, on me dit toujours, tu exagères. In one or other way, they always say, you are exaggerating. Et ma réponse est de dire, quel orgueil ! Vous croyez que j'exagère ? Mais j'en suis incapable ! Le monde exagère ! Moi, je suis incapable d'imaginer cette exagération, elle me dépasse infiniment. On ne peut plus, nous n'avons plus aucune liberté d'exagérer. En ce sens, la fin de la science-fiction est un signe. Nous n'avons même plus la liberté d'exagérer, tellement la réalité exagère dans son excès. Et je dis, je pense que je pense, je pense que je suis exaggeré. Je ne suis pas exaggeré. Je voudrais que tu es exaggeré. Mais c'est le monde qui est exaggeré. C'est le monde qui est exaggeré. Et ça ne donne plus la liberté que nous devons avoir, pour être able d'exagérer. Look at even now the end of science-fiction. The end of science-fiction is the best sign for this impossibility for us to exaggerate. Il y a une phrase du stoïque et du grand stoïcien, Marc Orel. C'est très important de revenir au stoïque. We have to come back to the stoic. The stoic. The stoic. The stoic. And there's a big phrase from my, Marc Orel. Marc Orel. J'ai été tout. Et tout n'est rien. I was everything, and everything was nothing. Aujourd'hui, on pourrait dire l'inverse. Today, we could say the contrary. Je ne suis rien, and je suis tout. I am nothing, and I am everything. C'est ça aussi la crise, l'excès de réel. And this is part of Christ, the excess of the real. C'est ce qui explique l'individualisme de masse qui a succédé à, aux sociétés de masse collectivistes. Collectivisme de masse, individualisme de masse. Je ne suis rien, mais je suis tout. This explains the individualism of masses which we have today, which have replaced the collectivism of masses which we had from former times. C'est toujours une société de masse. But it remains a society of masses. What is this lack of power? Impotence. Incompetence. Impotence. 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 What is this impotence that I cannot exaggerate? Impotence? Impotence? Why don't you just say Why don't you just say What is this impotence that I cannot exaggerate anymore? d'une certaine façon l'histoire l'histoire immédiate devient franciscaine. In a certain way, the immediate history becomes franciscaine. Franciscaine. Nous sommes en train d'épouser d'âme pauvreté. We are about to marry Lady Poverty. A source of poverty. Dame pauvreté. Dame pauvreté. C'est une phrase de francisco. San Francisco. Lady Poverty. Lady Poverty. Lady Poverty. Le monde à travers l'écologie, à travers l'immédiateté est en train d'épouser d'âme pauvreté. Through the world today, through ecology, we are about to marry Lady Poverty. Je ne suis rien, mais je suis tout. I'm nothing, but I'm everything. Alors, bien évidemment, ce que je vous dis là, ce sont des interrogations, ce ne sont pas des certitudes. Of course, those are questions, those are not convictions. mais j'aimerais qu'on en parle cet après-midi. But I would like to speak about with you about this this afternoon. Il y a une trop grande illusion de puissance dans notre modernité. There's a too large illusion of potence, power, in our society. que vous dire d'autre ? L'urgence, l'urgence, l'urgence de l'université du désastre. Parce que l'université du désastre, elle se fondera sur une inconnaissance, sur une méconnaissance. Elle ne se fondera pas sur une connaissance, comme à l'origine, c'est-à-dire l'origine judéo-chrétienne, gréco-latine, de l'université. Il y avait un fond de savoir inouï, aussi bien à travers la religion judéo-chrétienne qu'à travers le monde arabe ou le monde gréco-latin. On avait tous les philosophes, on avait tous les prophètes, etc., etc. Et elle s'est fondée sur une richesse de savoir dont nous ne disposons pas. Nous, nous allons fonder sur, justement, une pauvreté, une inconnaissance. une impuissance. En ce sens, cette université est franciscaine. Elle se fonde sur la sainte pauvreté, sur l'humilité. L'humilité, c'est la vérité, dit Thérèse Davila. L'humilité, c'est la vérité. l'humilité, c'est la vérité. c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la différence on la pauvreté et on la humilité. L'excède réel masque l'excède réel dont on parle depuis un instant. Masque, c'est la pauvreté. C'est un cachet-sexe. L'excède réel est un cachet-sexe. Non- hm? C'est la️ W anch'ien c'est la guerre. L'excède réel de réel C'est une carte-piece. Oui, c'est la carte-piece. OK. L'excède réel est la Fièr classique des réels. C'est comme un câtr- C'est une astonionante C'est une pén missionnaire C'est en main de la grâce. C'est un peu de la DUÊلي à la ganz怎么lle. Non, c'est un peu. On détest ses vies. Il détestes ses vies. Mais est-ce qu'il protège ou de se hide ? Oui, c'est de se, c'est de se, c'est de se. La feuille de vin. Ah ok, c'est de se, c'est de se. Ah, c'est de se. La feuille de vin sur une statue. La feuille de vin sur une statue. La feuille de vin. Ah, la feuille de vin. Cache-sex. Feuille de vie Et le réel c'est le sexe? Bon, ben c'est pas ennuyeux tout ça, ça veut dire porno en plus Bon, non mais il y a tellement à dire, je crois que Si tu veux on peut le laisser ici Oui et le droit Oui, tout à fait Mais c'est better, oui, oui With this excess of real, masking the sex Or the sex masking the excess of real We stop here The one thing he was not translated Was that Humilité, c'est la vérité C'est la vérité, c'est la vérité Did you translate it? Humilité is true Alors, encore une fois, c'est Thérèse d'Avila Encore une fois L'accident des connaissances Il est lié à cette absence d'humilité Le propre d'un scientifique C'était d'être humble Celui qui croit savoir ne saura jamais Il y a une inquiétude de l'humilité qui est comme un appel d'air à l'innovation etc. Celui qui a l'arrogance du savoir, comme beaucoup de nos scientifiques maintenant Y compris dans le domaine de la physique On a parlé à propos du CERN l'été dernier Cet énorme appareil extraordinaire qui vaut des milliards Et qui est en panne Il y a là une perte de l'humilité scientifique De la modestie Du manque Le savoir du manque inaugure l'acquis Le fait de ce savoir manquant Manqué Faible Grandeur de pauvreté, grandeur de puissance A dire la vérité A dire la puissance A dire l'effectuation So the one who Coming again to the question of humility Because the one who thinks to know Will never know And this is the humility of knowledge And we are facing today The contrary, it's an arrogance of knowledge And if you go into the discussions For instance linked to the CERN So the accelerator in Geneva Which doesn't work We have furthermore We see the arrogance there And furthermore we have to see That the knowledge of A lack of knowledge Is bringing us further To the Attracts truth Attracts truth So the lack of knowledge Attracts truth And it's the greatness again of poverty Attracts truth Attracts truth Attracts truth So in this way Perhaps Oppenheimer Did say the word of the end And I say the end now In all terms of Signification of the word When he was making the The test of the atomic bomb Is Perhaps we have committed Perhaps we have committed a sin To the ... Encore in this sense La ... Comment dire La ... La... L'arrogance Remettait en cause La science expérimentale And in this way Je reviens là-dessus Parce que c'est capital And in this way The arrogance Puts into question The experimental sciences Il n'y a de science exacte que des sciences de l'expérience, des sciences expérimentales. À partir du moment où l'expérience est impossible à cause d'un risque majeur, c'est la science qui est remise en cause. C'est la connaissance qui est accidentée. La réussite de l'expérience remet en cause la science. Ce n'est pas son échec, c'est sa réussite qui abolit la connaissance scientifique. On touche là encore à quelque chose d'inouï. Là encore, il faudrait une université du désastre pour parler de ça. L'expérience, dans les sciences, n'est plus possible parce qu'il peut inaugurer un événement major, comme une catastrophe. Ce n'est pas considérable. Le succès de l'expérience et pas le fait de l'expérience, c'est le danger. Mais vous voyez, une question comme celle-là est une question majeure de l'avenir. Le problème, ce n'est pas simplement la pollution de l'air, de l'eau, etc. Là, il y a un problème écologique majeur. La science est accidentée. La science est polluée. Que fait-on pour la dépolluer? Et cette pollution est née par sa militarisation. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, tous les prix Nobel sont engagés dans les armes de destruction massives. Jusqu'au bouton de Trinity. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, tous les prix Nobel sont engagés dans construire des armes de masse mass-destruction massives. Up to those animals. Relire Gunther Anders, relire Hannah Arendt. Just read Gunther Anders' Integrity from the Health of Mankind. Hannah Arendt. Hannah Arendt, of course. Donc l'université du désastre, elle est imparable. C'est à vous de la faire. Moi, j'ai fini. Non, non, non. Alles vertigues. On est sans, non. Alles vertigues. Alles vertigues. Alles vertigues. Bon appétit. Donc l'université du désastre, c'est à vous de faire ça. Je suis terminé. Merci Paul. Merci. 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 Sous-titrage FR ?